... Je vais commencer par vous, Sophie Clair. Vous êtes responsable prévention, santé, sécurité au sein de Bouygues, bâtiments, Île-de-France, Habitat social. Je crois savoir que votre groupe a lancé il y a 4 ans, c'est cela ? Une démarche de culture de sécurité ? Oui, marquée par un... Alors, je sais que vous avez fait un diagnostic de culture de sécurité à la suite duquel vous avez lancé un certain nombre d'actions, ou en tout cas un programme d'évolution de culture de sécurité, dont l'un des axes était se recentrer autour de la maîtrise des risques majeurs. Comment avez-vous réussi justement à impliquer l'ensemble des acteurs autour de cet élément-là ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas facile d'intervenir après le professeur Joule. Donc effectivement, il y a 4 ans, nous avons lancé un diagnostic sécurité, sachant qu'il s'est accompagné en parallèle d'une formation du comité de direction. Voilà bien des années qu'on travaillait sur les règles, sur le matériel, et on arrivait un petit peu à un palier au niveau culture-sécurité, et on a décidé d'essayer, avec le comité de direction, d'aller un peu plus loin sur le sujet. Et donc ça a commencé par une formation, par l'XI, sachant qu'un des points forts de cette formation, ça a été de poser la question au comité de direction, quel est votre objectif en termes de sécurité ? Mais l'objectif réel. Est-ce que c'est un taux de fréquence à zéro ? Est-ce que ce n'est pas d'accident ? Est-ce que ce n'est pas d'accident grave ? Est-ce que ce n'est pas de mort ? Voilà. Et donc ils ont débattu, et ils se sont aperçus tout autour de la table, et ils parlaient de sécurité depuis des années, mais qu'aucun n'avait le même objectif profond de sécurité. Et c'est en débattant là-dessus qu'ils sont tombés d'accord sur le fait que, déjà, ils ne voulaient pas avoir d'accident grave, évidemment, bien sûr, pas de mort, mais certainement pas d'accident grave, et puis, si possible, le moins d'accidents possible. Suite à ça, le diagnostic est arrivé, et ça a permis déjà au comité de direction d'avoir la capacité d'entendre des choses qu'ils n'auraient peut-être pas entendues s'ils n'avaient pas eu cette formation auparavant. Et donc le diagnostic a donné plusieurs éléments. D'une part, qu'il y avait beaucoup de règles, énormément de règles dans le bâtiment, forcément, il y a beaucoup de risques, donc beaucoup de règles, et que les gens les connaissaient, mais qu'ils avaient du mal à tout respecter, tellement il y en a. On a eu aussi de pointer du doigt, le travail de la hiérarchie intermédiaire, complètement écartelé entre des objectifs très divers et difficilement alliables sur certains sujets. Et puis, le dernier sujet, c'était de la sécurité. C'était un sujet très négatif. Il se faisait taper dessus à longueur de temps pour des questions de sécurité. Et donc, on a impliqué les gens d'une part en formant le CODIRE et un certain nombre de personnes de la hiérarchie, et ensuite, en consacrant notre action sur les risques majeurs, notamment. Et pour ça, on a réuni bon nombre de collaborateurs pour leur faire édicter quelles sont les règles primordiales. Si on dit qu'il y a les cinq règles, lesquelles sont absolument essentielles. Il y en a dans beaucoup d'entreprises, un des essentiel. Voilà, quelles sont les règles qu'il faut absolument respecter pour éviter un accident grave. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, les effets de cette implication dont vous parlez, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous arrivez à mesurer ? Vous les sentez davantage engagés, le fait de les avoir fait écrire, ces règles ? Oui, alors, ce qu'on a fait, on leur a fait écrire. Et puis, ensuite, on a créé un outil de mesure, un outil de mesure des risques, qui permet, quand on fait des visites sur chantier, de mesurer vraiment l'état du risque. Et avec le comité de direction et les RH intermédiaires, on s'est mis d'accord pour que cet outil devienne notre outil de management de la sécurité. On ne peut pas dire à la place du taux de fréquence, parce que, de toute façon, le taux de fréquence, on ne peut pas l'effacer, il sera toujours présent, etc. Mais, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir quelque chose sur lequel les gens peuvent vraiment agir. Et ils peuvent agir sur la maîtrise des risques. Malgré ça, il y en a toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va se taper sur les doigts quelque part, etc. Il y a forcément des accidents, mais au moins, la personne, déjà, travaille sur les risques et évite les risques graves sur son chantier. Et donc, on a réussi à prendre cet outil et à l'utiliser dans toute l'entreprise, à tout niveau, comme outil de management et comme outil de communication. On a créé, quelque part, un petit kit de communication qui fait que chaque séquence sécurité parlait des risques majeurs, et ça, depuis 4 ans, je vais vous donner un chiffre, mais ça ne veut strictement rien dire pour vous. Enfin, on est parti, on avait un indice de 600 en risque majeur, on est aujourd'hui à 40 en risque majeur. Et donc, tous les gens ont été objectivés sur cet indice, que ce soit pour leurs primes, que ce soit pour les primes de chantier, que ce soit pour les concours sécurité, etc. Merci. Je vous en prie. Merci à vous pour ce témoignage. Bruno Maccabé, vous êtes en charge du programme Culture Sécurité Partagée à GRT Gaz. Là aussi, à l'instar de Sophie Clerc, vous avez lancé cette démarche, notamment à travers un diagnostic, puis d'autres éléments en alimenter la réflexion. Vous, vous avez la particularité d'avoir travaillé d'abord en région Rhône-Méditerranée, puis ensuite sur d'autres régions. Avec ces différences de régions, ces différences de management, est-ce que vous avez réussi à embarquer l'ensemble des territoires ou vous avez rencontré des difficultés ? Ça n'a pas dû être simple. Bonjour à toutes et à tous. GRT Gaz a la particularité d'être une entreprise qui gère du réseau. On a 32 000 km de tuyaux, d'autoroutes, dans lesquelles on fait circuler du gaz. On est répartis sur l'ensemble du territoire. On a divisé notre maille de management en 4 grandes unités territoriales. On a normalement toutes les cultures des régions de France représentées dans nos équipes à la fois au niveau du management mais aussi des opérateurs. Le défi qui se posait à nous, c'était comment on peut faire un peu nouveau, comment on peut bouger tout le monde, sachant qu'on avait fait le traditionnel retraité des conditions matérieures. On a un système de management certifié. on faisait appel à des sociétés pour nous permettre de mesurer notre niveau de sécurité, respect des procédures et tout. Mais il fallait un peu changer les choses parce qu'on sentait bien que ça tournait en rang. Donc l'XI est venu. On a voulu travailler d'abord dans un petit territoire, à GRT Gaz, donc à la maille d'une unité, c'est 450 personnes. Et on a fait ce diagnostic où on a dit, on ne va pas interviewer simplement une petite partie du personnel, donc les opérationnels, c'est à peu près 70% du personnel sur une unité territoriale. Mais on va également aller interroger les gens qui travaillent dans les bureaux parce qu'ils sont des supports, ils peuvent faciliter ou compliquer un peu la tâche des opérationnels. Et donc on a interviewé 100% du personnel, réponse aux questions individuelles et puis également interviewé par groupe de parole. Et là, c'était la claque au bout de finalement quelques mois d'investigation où on s'est rendu compte qu'il y avait un écart de perception entre les gens de terrain, le management, entre les différentes entités. Mais ce qui revenait bien, ce qui était vraiment l'élément discriminant chez nous, c'était vraiment le positionnement de la ligne managériale par rapport à... Donc on s'est dit, là on a fait un premier plan d'action. Alors on s'est rendu compte que plan d'action, ce n'est pas très bon parce que quelque part, ça fait une couche de plus sur le millefeuille. Donc ça, je vous en parlais juste après. Donc on a en fait déployé après ce diagnostic à la maille de GRT-Gaz, donc dans les quatre autres unités territoriales, dans les entités du siège et également dans notre centre d'ingénierie qui fait de la construction des ouvrages neufs. Et là, donc, on est passé à la maille 3 000 personnes. Donc on a interviewé 90% quasiment du personnel. Enfin, 90% du personnel s'est exprimé et 10% environ à parler dans les groupes de parole. Et là, on a eu un diagnostic par unité. Quand on a fait la synthèse de tout ça, on s'est rendu compte que finalement, la culture régionale, la culture des opérations et des tertiaires, ce n'était pas significatif dans les résultats du diagnostic. C'est vraiment, on avait un niveau de culture sécurité à GRT-Gaz qui était le même globalement d'une région à l'autre. et donc, ça nous a permis d'aller vers un plan d'action qu'on n'a plus appelé plan d'action, on a appelé ça plan d'amélioration. Et finalement, on ne s'appelle plus plan d'amélioration aujourd'hui, ça s'appelle projet sécurité partagée. Un projet qu'on a décidé de mener donc sur plusieurs années. Tout à l'heure, on parlait, un des intervenants précédents a parlé de culture, de changement, d'évolution de la culture. Alors, on ne veut pas changer la culture, nous, on veut la faire évoluer. Mais par contre, ça va demander beaucoup de temps et on est seulement à deux ans, enfin, un an et demi après le dernier diagnostic puisque ça nous a pris un petit peu de temps. Donc, on reviendra sur cette question de plan d'évolution, notamment en réagissant par rapport aux conférenciers. Thomas Lugand, on va passer là. Donc, vous êtes rattaché à la direction HSE du groupe Sanofi. Bonjour à tous. Et vous êtes, non, non, et vous êtes en charge également du retour d'expérience. Voilà, donc, en quelques mots, donc Thomas Lugand, en charge du retour d'expérience pour le groupe Sanofi. Donc, rapidement, si je vous raconte une petite histoire, Sanofi, c'est 100 000 personnes, 100 pays, 130 sites de recherche et de production, donc avec une assez forte autonomie des métiers, les vaccins, la chimie, etc., la pharmacie. Donc, une problématique quand même assez particulière. Donc, il y a quatre ans, on a fait un premier diagnostic en disant, comment on peut faire évoluer notre culture de sécurité, comment on peut continuer à progresser, parce que c'est la question de fond qui nous rassemble aujourd'hui. Et on a fait les premières formations, les premiers pilotes avec l'XI. Donc, ça a été quand même un succès assez intéressant. Donc, on a démarré un déploiement de ces formations sur tous les sites France et on a travaillé avec l'XI sur des partenaires en Italie. La chimie a été vraiment leader dans ce domaine puisqu'elle a également démarré des formations en leadership dans d'autres pays. Donc, pour rejoindre ce que disait David Autifié, il faut vraiment faire des actions sur plusieurs domaines. Comment impliquer à la fois les managers, mais également, on dit, le changement, il commence par le top. Donc, il faut également former l'encadrement, les directeurs dans ces actions de changement. donc, il faut que tout le monde soit convaincu de l'intérêt d'évoluer en matière d'HSE. Vous avez notamment, je crois, vous avez lancé un programme de visite sécurité justement pour essayer d'impliquer la ligne managériale dans ce changement, commencer par eux et les emmener un peu sur le terrain pour qu'ils prennent la mesure. Comment ça s'est fait ? Est-ce que vous avez senti un terrain fertile, des gens favorables ou là-dessus aussi, ça a été difficile de les engager ? Alors, effectivement, la visite terrain, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait des sites anglais qui étaient déjà très bien avancés dans ce domaine. Donc, il y a quand même une culture anglo-saxonne qui est quand même plus favorable à cette approche-là. Des visites de terrain faites par même des gens qui ne sont pas forcément de l'HSE ou du technique. Et donc, les collègues, il y en a quelques-uns dans la salle, ils pourront témoigner. Mais en fait, on a développé ça sur d'autres sites. Donc, c'est quelque chose qui commence. c'est relativement lourd. Donc là, on est plutôt dans une approche locale sur le terrain puisqu'en fait, il faut engager les partenaires, les collaborateurs à mener une visite terrain. Et donc, quelque part, ça s'apprend. Comment on engage le dialogue ? Si on veut éviter de partir avec une liste de course, une liste d'action corrective, qu'est-ce qu'on peut régler tout de suite sur le terrain ? Donc, régler les écarts le plus rapidement possible sans faire des usines à gaz parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'actions correctives à gérer avec des écarts, des fiches d'incident, des audits, etc. Donc, quelque part, c'est comment on peut faire la sécurité autrement. Et donc, les visites terrain, c'est vraiment un moyen de remettre les managers sur le terrain, les superviseurs. On a parlé de reconnaissance, mais c'est également important puisqu'en fait, c'est valorisant pour les personnes qui sont visitées. Donc, ces programmes-là, ils se déploient à la vitesse qu'on peut puisqu'en fait, vous voyez, sans site, c'est quand même une problématique organisationnelle assez complexe. Je vous remercie et on va terminer cette première partie de table ronde par Xavier Vatremet. Vous êtes ingénieur culture de sécurité au département culture de sécurité total exploration production. Votre branche a lancé une réflexion assez, je dirais, approfondie sur le développement et l'évolution de la culture de sécurité depuis combien ? 2008 ? 2008, oui. 2008, par un certain nombre d'actions, que ce soit des diagnostics, des évolutions et vous vous êtes posé la question de la manière de faire évoluer la culture de sécurité et je crois savoir que vous souhaitiez parler d'une action que vous avez lancée notamment en Angola ces quelques dernières années. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous et puis merci aussi à Frédéric Marsac d'avoir changé parce qu'on était sur le thème du changement parce qu'il y avait un peu d'obligation au niveau des vols pour ce soir, vous savez, on finit la grève mais ce n'est pas complètement fini. En effet, on a beaucoup travaillé le département de culture de sécurité avec tout l'EP et avec Alain Lafaye, le responsable du département sur ce sujet depuis de nombreuses années je dirais avec l'aide de l'XI. et effectivement une des problématiques des accidents et des accidents majeurs c'est bien l'appropriation des règles des outils et donc c'est dans cet objectif-là qu'avec la filiale de l'Angola on a développé des ateliers qu'on appelle culture et pratique. Alors ces ateliers ont été construits avec la filiale avec bien sûr l'accord du management et aussi fort des succès des autres filiales notamment au Congo et là aussi avec l'aide de l'XI. et donc ces ateliers bien sûr ont été acceptés et le management est moteur sur ces ateliers mais il n'est pas directement le premier acteur puisqu'on est sur l'implication des employés sur le thème de la culture sécurité. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'actions sur l'aspect managérial donc avec les formations notamment HSE pour dirigeants et donc ça avance beaucoup de ce côté-là mais au niveau de l'implication des employés et là où il y a les risques sur le terrain on se rend compte en fait qu'il y a encore du travail et donc ce qu'on a proposé c'était une intervention avec un binôme à savoir un psychologue du travail et donc c'est un peu l'expert de l'humain et un opérationnel qui a travaillé de préférence dans la filiale mais qui n'est plus dans l'organisation donc c'est un peu l'expert de la technique ce binôme en fait donc il a commencé à intervenir en mai cette année sur une installation pétrolière donc en mer profonde sur le FPS au pass-floor pour ceux qui connaissent et on a également un deuxième binôme aussi avec une autre psychologue et un animateur et garant des facteurs humains à savoir Philippe Balzer qui travaille pour l'XI d'ailleurs ils sont en ce moment en train de faire la deuxième semaine d'ateliers sur place et le site opérationnel est cette fois-ci la base industrielle de Luanda donc en Angola donc ces ateliers sont destinés à toutes les positions hiérarchiques on prend des collectifs de travail on ne mélange pas les positions hiérarchiques pour faciliter la parole on va dire on démarre avec des métiers aussi identiques donc on va prendre les producteurs d'un côté les gens de travaux de l'autre et progressivement on commence à les mélanger donc ça aussi c'est intéressant et ils se réunissent en fait une heure par jour donc pendant deux semaines sur le site ça c'est impératif c'est pas dans un hôtel c'est sur le site et ces sessions de deux semaines sont répétées trois fois sur un intervalle de deux mois donc on sait qu'il faut du temps pour lancer l'appropriation et l'implication du personnel et donc on est bien sûr l'engagement comme Robert Vincent Joule nous a expliqué alors brièvement on a quatre mouvements sur ces ateliers la première c'est l'identification des sujets donc c'est les équipes qui amènent les sujets donc ça peut être par exemple l'anomalie la mobilisation la visibilité du management ensuite on a un éclairage spécifique donc c'est plus la partie du spécialiste facteur humain mais cet éclairage est vraiment spécifique pour chaque équipe chaque dynamique donc on est un peu c'est pas de la formation c'est purement et à partir de ces éclairages on a l'appropriation donc les équipes en fait réagissent sur ce qu'ils ont reçu et pour dire ce qu'ils pourraient en faire on a notamment bien sûr les quatre types de culture sécurité sur lesquels les groupes ont réagi et se sont appropriés ce sujet vraiment à leur manière et donc ce qui est prometteur c'est qu'ils ont retraduit ce qu'ils ont reçu pour voir à quel niveau ils pouvaient changer sur le site et la dernière étape est la restitution au management de site et aux membres de la direction donc c'est des membres qui viennent sur le site pour écouter ce qu'ils ont produit pendant les deux semaines merci je vous remercie pour déjà d'avoir partagé ces expériences alors quand je vous écoute et ça fait écho à ce qui vient d'être dit que ce soit par monsieur Autissier ou monsieur Joule on a parlé de vision d'engagement d'implication d'appropriation faire de ce qu'ils vont être concernés des acteurs dans ce changement quel serait pour vous et là je dirais la parole est plus ouverte quel serait pour vous les éléments l'élément principal que vous retiendrez de ces conférences et qui aujourd'hui vous amène peut-être à adopter un changement dans vos manières de voir vos démarches vos démarches ou éventuellement à intégrer dans vos démarches pour mieux réussir ce changement moi ce que j'ai retenu des interventions des deux personnes devant nous et qu'on met en oeuvre maintenant depuis le résultat du diagnostic c'est notamment le partage il est effectivement alors comme ma voisine effectivement on avait beaucoup de règles on avait des règles on a des règles et on s'est rendu compte que finalement ces règles elles tombaient un peu du haut elles étaient plutôt très prescriptives et finalement quand on a réfléchi à la façon dont on les avait élaborées on avait peu sollicité l'intervenant de terrain qui finalement c'est lui qui les met en oeuvre in fine et donc on a beaucoup travaillé et on travaille beaucoup actuellement sur effectivement le partage au niveau de l'élaboration des règles le partage au moment de l'élaboration des règles sur la façon de les porter et ensuite la façon de les expliquer d'en contrôler le respect sur le terrain parce qu'une règle qui est écrite et qui n'est pas portée et qui n'est pas appliquée derrière effectivement c'est un élément de plus dans un placard et voilà donc ça le diagnostic et puisque j'ai retenu les deux intervenants précédents et qu'on met nous en oeuvre c'est effectivement le partage et on va chercher l'engagement individuel au travers d'un collectif pour l'élaboration de ces règles merci la technique de monsieur Otissier est quelque chose qu'on connaît un petit peu plus la technique du changement formé accompagné etc j'avoue que ce qu'a démontré le professeur Jules c'était quelque chose d'un peu méconnu pour moi on travaille beaucoup sur l'engagement mais de façon empirique par exemple on a lancé des ateliers au niveau des chantiers où on demande aux compagnons on arrête le chantier une journée on leur montre ce qu'on attend d'un chantier propre et puis après on leur dit voilà vous allez sur votre chantier vous vous mettez dans la peau d'un inspecteur du travail par exemple et puis vous nous dites si ça vous va si ça vous va pas qu'est-ce qu'il faudrait faire et puis on fait immédiatement aujourd'hui on est en train de déployer ça donc il passe une heure deux heures à remettre le chantier nickel les circulations les rangements les postes de travail par contre on est toujours un peu dans le dans l'injonction quelque part dans le fait de leur dire voilà ce qui serait bien voilà vers quoi il faut tendre et on n'est pas tout à fait dans vers quoi vous aimeriez vous-même tendre et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue la recherche et voir comment on arrive à davantage aller vers ce système qui est presque un peu contre nature en entreprise où on a tendance à toujours et en sécurité on a toujours la tendance à donner la bonne parole aux gens merci je pense dans la même idée en fait sur ces ateliers participatifs dans l'évolution du changement de David Dautissier c'est effectivement une partie clé ce qu'il faut je pense c'est reconnaître l'identité professionnelle des collectifs donc je pense que c'est plus le thème de Florence aussi pour la suite à savoir quand les groupes en fait commencent à parler de leur travail donc de leur pratique et se reconnaissent et c'est pour ça que le rôle de l'opérationnel dans le binôme est crucial ils parlent vrai et donc là il n'y a plus il n'y a plus de choses qu'on va décréter ou même prescrites et donc c'est à ce moment-là qu'ils peuvent commencer à voir leur possibilité d'action vers des changements donc pour travailler plus en sécurité parce qu'on se rend compte souvent qu'ils se sont un peu limités alors parfois parce que ça perd aussi complètement le sens peut être un peu perdu par rapport à toutes les initiatives qui peuvent être lancées des démarches on voit si on ouvre plein de projets on a du mal à les refermer donc quand on redonne du sens et quand les équipes se retrouvent sur leur pratique de travail avec des collectifs qui sont déjà très soudés parce que sur des sites d'exploitation ou à la base industrielle c'est très les gens se côtoient et se protègent entre eux à mon avis c'est porteur c'est là où être acteur sur l'identité professionnelle à mon avis c'est la clé et après bien sûr sur d'autres sites on pense continuer est-ce que vos managers Thomas Dugand seraient prêts à entendre tout ça et à changer un petit peu ou à tout cas évoluer vous sentez qu'il y a des possibilités alors effectivement en termes d'approche on a une démarche Lean qui a été lancée sur Sanofi l'objectif c'est aussi de parler le même discours et d'avoir des cohérences dans les approches qui sont retenues donc le Lean c'est clairement l'amélioration de la performance business mais c'est aussi comment on met en discussion les problèmes sur le terrain tous les jours puisqu'en fait on organise des rencontres sur le terrain avec les opérateurs donc on peut intégrer des actions HSE tout à fait avec des actions d'amélioration de la performance et donc il faut arriver à travailler avec les collègues pour parler le même discours et aller dans le même sens donc voilà c'est quand même des actions assez fortes et bon on va essayer encore d'entraîner la qualité mais il faut essayer quelque part d'éviter de faire le grand écart sur tous les projets qui sont menés sur les entreprises merci à vous je pense qu'on peut les remercier merci merci à vous Sous-titrage ST' 501